Ça, c'est mon premier petit bar, l'océan, quand je suis arrivée ici, en 71. Quand ça n'allait pas chez eux, « Janine, on peut te dire quelque chose ? » Oui, alors j'écoutais. Puis après, ces gens-là rentraient chez eux. Puis le lendemain, ils revenaient me voir, ou huit jours après. « Janine, tu avais raison, tu nous as écoutés, tu nous as donné des conseils. Je sais qu'on dit qu'on va chez Janine parce qu'il y a une âme, elle est toujours là pour accueillir ses clients. Il y a toujours le petit clin d'œil, le petit mot gentil. C'était ma vie, ça. Ça a été ma vie. Je suis arrivée ici. Nous étions trois bars sur la place. C'était un port envasé. Il n'y avait pas les terrasses piétonnes qui se sont faites en 1976. Le port est devenu l'attraction, si vous voulez. C'est ma première pièce. Le soir où on a fait l'ouverture, j'ai un client, un ami à mon mari qui me l'a donné la pièce. Il m'a dit « Janine, je vous sais courageuse, elle vous portera chance, vous réussirez. » Je l'ai depuis. Essayer de fidéliser sa clientèle de façon que quand on va y ouvrir, ils vont se souvenir du petit café qu'on a fait à 1€ et de ce moment qu'on a créé sur le port. Les gens, ils ont du vivement que vous ouvrez, Janine. On a besoin de ça aujourd'hui. De venir prendre son petit café, de s'asseoir à une table, de retrouver les amis, tout ça. Avec le Covid, c'est fini, ça. Ça fait un an. Sous-titrage Société Radio-Canada